Les ministres sont autorisés à partir en vacances et profiter de leurs proches pendant quelques jours. On ne peut pas dire qu'ils n'auront pas mérité ces jours de repos loin de leur ministère. Après une année très compliquée à cause de la pandémie de la COVID-19, tous ont sans doute besoin de recharger les batteries avant de revenir dès le 24 août prochain à leur poste. Seulement, alors qu'une quatrième vague semble être de moins en moins inévitable, le premier ministre et le chef de l'État ont imposé des règles aux membres du gouvernement. Pas question pour eux de quitter l'espace chez Nuggen. Comme le rapporte le Parisien, cette consigne semble avoir été bien reçue et devrait appliquer à la lettre. La plupart des ministres a même fait le choix de rester en France pour ses vacances estivales. Bruno Le Maire, Florence Parly ou encore Emmanuel Ouargon, la ministre chargée du logement devrait aller découvrir ou redécouvrir les Alpes, alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran a opté pour la Corrèze. Mais si y est-il à Corse qui devrait recevoir le plus de ministres puisque Marlène Schiappa, Gabriel Attal ou encore Frank Rister devraient s'y rendre pour profiter du soleil. Enfin, comme à son habitude, le couple présidentiel devrait passer quelques jours au fort de Brégançon. Pourquoi Jean Castex ne veut pas couper avec son agenda de ministre ? Mais deux cas d'or du gouvernement, à savoir Gérald Darmanin et Jean Castex ne devraient pas profiter de ses vacances pour couper dans leur agenda de ministre. En effet, le quotidien assure qu'ils n'ont pas prévu de faire une pause. S'ils s'accordent quelques jours, ce ne sera pas plus qu'un gros week-end, ont confié des proches du ministre de l'Intérieur. De son côté, le premier ministre fera quelques allers-retours à Prades, tout en continuant de travailler. Sous-titrage ST' 501